A cause du temps on avait interrompu, aujourd'hui c'est la phase des questions-réponses. Alors, dans la foule ici, on a besoin de des musulmans qui veulent poser des questions, des questions aux frères chrétiens, et les deux vont répondre. Et on a besoin aussi des frères chrétiens qui veulent poser des questions aux frères musulmans qui sont là, et les deux vont répondre. Donc tout à l'heure on va prendre les noms. Tout à l'heure, merci. Les gars, allons-y, on est là sur, mettez un peu d'eau s'il vous plaît, ici c'est pour les femmes, ici c'est réservé aux femmes chrétiennes, musulmanes, vénées. Vous allez vous asseoir, le frère est allé chercher des chaises pour elles, elles vont s'asseoir, nous sommes garçons, on veut s'arrêter. Soyez les bienvenus au rappel, soyez les bienvenus à la DDRCL Gouverne, à la Tawa de la rue. Aujourd'hui nous recevons nos frères chrétiens, avec qui nous allons encore une fois échanger, et nous invitons tous les frères chrétiens à venir, à participer. La DDR, nous sommes encore là aujourd'hui, c'est jeudi, il est 16h53, nous sommes à Bidjan, c'est en Côte d'Ivoire, à Youpougon, c'est sur la place Figayo, que tout le monde connaît. Nous avons eu un débat le jeudi passé, de façon amicale, on n'a pas pu prendre les questions, aujourd'hui il n'y a pas de, ce n'est pas un débat d'Akétel, on va prendre les questions, et dans les questions il y a des développements. Donc le modérateur tout à l'heure va donner le top chrono, 5 minutes de part et d'autre, si je comprends bien c'est ce qu'on avait dit, vous aurez 5 minutes pour répondre à la question qui sera posée par le public, une question posée, c'est les deux camps qui répondent. C'est-à-dire que si un musulman a posé une question aux chrétiens, quand vous mérisez de répondre en 5 minutes, nous on répond à la même question en 5 minutes. Un chrétien va nous poser une question, nous musulmans, on répond en 5 minutes, vous répondez à la même question en 5 minutes. Il se peut que nous on ment, sur la question qu'ils ont été posée, vous pouvez rectifier et puis donner la vraie version, la Bible qu'on a citable. C'est bon ? Ok. Modérateur, à toi la parole. Voilà, c'est le Ramadan, donc on a commencé un peu tard, comprenez-nous. Allez là, on est à 40%. Donc, on ne peut pas tomber ici, on dit que Jésus nous a touchés. Là, après, c'est là, on a compris que c'est un miracle qu'ils ont fait. Oh, on s'ouvre les banques. C'est le monde, c'est le monde. Les gars, on a misé ma côté, ma femme va, il y a pour 200, il y a pour 300. On ne peut pas quitter ici sans payer, mon père est au-delà. Donc, si vous n'avez pas payé, on ne va pas rentrer chez vous. Non, c'est le même. Voilà, c'est intéressant, mon vie. C'est possible, là. Allons-y. Modérateur. Le micro. Why is Michael Fong? Et pour les chrétiens qui sont aussi dans la foule, qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui veulent participer aussi au tribut, vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui ont crié ici hier aussi, vous êtes les bienvenus. Tout le monde va passer au scanner de la vérité. Allô. Donc, sans plus tarder, on va déjà démarrer. On va plus. On va plus. Il faut être Sylvain. Il faut être Sylvain. Il faut être Sylvain. Pas le fort, hein. Alors, moi, c'est Sylvain Kouna. Je suis ici. On s'attard de l'estim. Je suis ici pour poser des questions aux frères musulmans qui sont là. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que Dieu peut se contredire? Autrement dit, est-ce que Dieu, dans sa parole, peut-il avoir des confusions? Non, c'est la question? Oui, c'est la question. La première d'abord. On a les cinq minutes pour répondre. Ah, pardon. As-tu dit la première? Comment ça se passe? Il y a d'autres éventuelles questions. En fonction de votre... Je ne veux pas bien que ce soit comme ça. En tant que attention. On a fait des débats avec nos frères-là, jeudi passé. Donc, on demande au public de poser la question sur le thème du jeudi. Oui, sur le thème du jeudi. Parce que c'est un jésus-là type Dieu. Maintenant, si vous avez un cas particulier, si vous avez un cas particulier, vous le signifiez, on le traite. Si pour vous, là, c'est un cas particulier... Effectivement, c'est un cas particulier. Voilà. Si vous voulez des questions sur le thème, je peux en donner. D'accord. Pour l'instant, on va prendre d'abord les questions sur le thème. Après, votre cas particulier sera traité. D'accord. Incha'Allah. Ok. Donc, je ne peux pas dire... Question pour... C'était moi. La divinité, Jésus, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Ok. Savamment parlant, Dieu est un esprit. Alors, un esprit n'a ni chez ni os. C'est biblique. Il n'y a pas trop dans les détails. Est-ce qu'un esprit peut affronter d'un enfant? Est-ce qu'un esprit a une femme? C'est ça. L'autre avis, vous comprenez, c'est nous, mais c'est la question. C'est nous d'abord. Est-ce qu'il y a un esprit? Je vais réitérer la question. Avance. Et d'automne que Dieu est un esprit, un esprit n'a ni chède ni os. Est-ce que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, ordonnez, ordonnez. Soyez ordonnés. Soyez ordonnés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les femmes, soyez ordonnés. D'accord. Bien fait. Bien fait. Ok. S'il vous plaît... Applaudissements. Ne passez pas devant la caméra. Soyez incroyable. En tout cas, s'il y a une femme qui a arrêté, un homme va s'aider. ça c'est clair ok d'accord il faut qu'on aille d'abord tu gèles ici et puis on avance le frère excuse nous on met un peu d'eau pour que ça soit bien ordonné répétez la question pour qu'on va répondre rapidement pendant que nous on va répondre il va mettre le chrono en match c'est 5 minutes et puis on va avancer bon stopper les chaises là d'abord vous pourrez la garder ça d'abord gardez personne n'est pas tard c'est bon c'est bon on peut ok pas le fort pas le fort je disais qu'un esprit n'a ni chair ni os alors la question est de savoir est-ce qu'un esprit peut enfoncer d'un enfant ok un esprit n'a ni chair ni os comme Jésus Christ l'a dit dans Jean 4 le verset 24 est-ce qu'un esprit peut enfoncer non non pourquoi dans Luc 24 36 à 37 Jésus Christ a dit touchez mes mains voyez moi un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai donc un esprit non seulement n'enfante pas a plus fort raison pour dire il va enfanter un homme c'est un esprit il n'a pas il n'enfante pas il n'a pas été enfanté donc si l'éternel est esprit il n'enfante pas pour dire que non son enfant deviendra esprit non il n'enfante pas la surat 112 la surat 112 c'est ça non la surat 112 tu me demandes il ne faut pas me demander quand on va à l'école on va à ses bagages donc on vient d'un débat vient ses arguments en fait nous on reprend à la question s'il pose sa question là c'est fini nous on reprend à la question parce que ça va devenir un débat entre lui et nous c'est pas ça quand on lui pose une question il sort du public nous on enseigne et après l'écriture reprend à la question pour enseigner le public moi je pense que c'est comme ça parce que si on veut prendre du petit contact à lui ça va devenir un problème je ne sais pas si je suis complète à eux si je suis complète des choix à eux les autres posent la question d'accord s'il veut il s'il veut je ne sais pas la liste la liste la liste la liste monsieur Seïdo est demandé Seïdo est demandé pour poser sa question la question doit être précise et on donne 5 minutes pour répondre voilà chaque intervenant a une seule question on va poser la question et c'est tout voilà la question précise ils ont 5 minutes pour répondre après nous on répond en 5 minutes gloire à Jésus alors quand on prend le frère tout à l'heure déjà je veux commencer par saluer le public qui est venu pour pour suivre le programme qu'on avait déjà évoqué la semaine passée vous l'avez dit merci parce que l'occasion de questions réponses va nous permettre d'aller en profondeur par rapport à ce qu'on a déjà initié et la question du frère tout à l'heure c'est de savoir si Dieu Jésus Christ est Dieu quand il est mort trois jours qui dirigeait le monde et si le frère a fait attention le frère à côté de moi ici a tenté de poser une question tout à l'heure il dit Dieu étant esprit et maintenant de là il a posé sa question mais est-ce que à la croix c'est un esprit qui était là-bas ou bien c'est une personne charnelle qui était là-bas si pour tous ceux qui nous ont suivis la semaine passée on était en train de dire que Dieu est venu en chair et Jésus le Nazarien c'est pas lui qu'on appelle Dieu mais c'est l'homme qui servait d'habit à Dieu parce que quand il dit avant qu'Abraham ne soit je suis c'est pas lui qui est né de Marie qui est en train de dire ça il dit avant qu'Abraham on sait que c'est longtemps après Abraham que Jésus est né mais il dit avant qu'Abraham ne soit je suis donc celui qui était avant Abraham c'est de lui qu'on parle et c'est pas lui qui était à la croix mais c'est l'homme qui a vécu en toute piété qui est capable de sauver qui était à la croix donc quand il dit père pourquoi est-ce que si vous suivez un peu le monologue qu'il avait à la croix il dit père pourquoi est-ce que tu m'as abandonné c'est l'esprit de Dieu qui était en lui qui se retirait et bret nous enseigne que c'est ce même esprit qui est venu ressusciter Jésus donc il est mort donc Dieu n'est pas mort trois jours Jésus est mort il est ressuscité mais ça veut partir que Dieu est mort trois jours je sais pas si je me fais comprendre un esprit peut pas mourir c'est ce que nous croyons et Dieu peut pas mourir trois jours c'est l'enveloppe qui lui servait d'appui qui a été formée dans le sein de Marie qui est né qui a marché qui était charpentier et tout ça c'est lui qui est le sacrifice propitiatoire pour tous ceux qui auront besoin de justification et de rédemption en Dieu mais l'esprit éternel qui était en lui ne peut pas mourir et après nous enseigne que c'est ce même esprit qui s'est retiré de lui qui est venu le ressusciter donc il est mort donc il faudrait que les frères comprennent bien le langage qu'on tient avant de poser les questions pour qu'on soit sur la même longueur donc voilà donc en gros voilà ce que j'ai à dire si le frère est satisfait ou non je pense que c'est en fonction de sa réplique si vous avez fini le modérateur nous fait la passe et bien on répond on peut voilà donc voilà ce qu'on a dit voilà ça va on peut ok vous avez vous n'avez même pas répondu à la question pour moi un esprit n'a ni chair ni os on est d'accord Jésus Christ dit lui-même lui il est un homme donc il a la chair il a os il s'agit de votre Dieu tant qu'on le s'agit jeudi passé vous avez dit que Jésus est Dieu mais qui était sur la croix quand il disait mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'était Jésus maintenant quand on dit non c'est un fourreur de Dieu c'est écrit dans quel passage il ne faut pas faire ça c'est écrit dans quel passage que c'est le fourreur de Dieu qui était sur la croix non ou c'est Dieu ou c'est pas Dieu si c'est Dieu c'est Dieu dans sa totalité parce que pour vous Jésus est 100% Dieu est 100% homme donc c'est les deux cumulés là qui étaient sur la croix donc si Jésus Christ est mort qui gouvernait le monde c'est la question en d'autres termes si Dieu est mort là qui gouvernait le monde voilà cheveux des gars voilà le gars on s'en va à Boudiali et puis cheveux là est mort mais le gars s'en va seulement pendant trois jours et trois nuits et puis il ne reste pas en brousse c'est ça qu'il s'agit dites la vérité aux gens la réponse est simple Jésus Christ n'est pas Dieu parce que Dieu ne peut pas mourir à Bakouk chapitre 2 verset 12 Bible ZPM tu es saint tu es Dieu et tu ne meurs pas sur le 25-58 Allah dit place ta confiance en le vivant celui qui ne meurt jamais tu dis Jésus est mort alors que tu sais qu'il est Dieu pour toi mais en même temps tu refuses que Dieu meure mais en même temps tu dis Jésus est Dieu mais il est mort visible en fait bismillah rahman rahim en fait le problème c'est que ici nous sommes là pour traiter les patients chaque patient qui vient à un cas particulier donc il faut comprendre donc ici on va lire en fonction de ce qu'il a dit la Bible va l'attraper pour savoir entre nous et lui qui dit la vérité parce qu'il dit Jésus était sur la croix et c'est l'esprit qui sortait de lui la salut Jésus parlait est-ce qu'on peut parler sans un esprit c'est pas possible même si tu as quoi des petits des sci-fi on nous montre pas ça mais on va lire Jésus va savoir on va savoir qui dit la vérité ou qui ment vas-y Luc 23 verset 46 Jésus s'écrit là d'une voix faute Jésus étant sur la croix parce qu'un homme ne peut pas parler sans son esprit si donc Dieu t'est réti ton esprit ton âme tu es mort tu ne peux plus parler donc s'il parle c'est parce qu'il a l'esprit en lui étant sur la croix maintenant il va dire quelque chose au moins de poser la question qu'il va te donner peut-être par lui ce qu'il soit Père Je remets mon esprit entre tes mains il remet son esprit entre les mains de qui ? Père C'est ça là qui tu dois répondre parce qu'il dit je remet mon esprit entre tes mains bon l'esprit est sorti ça va dans les mains de qui ? Vous dites qu'il est Dieu l'esprit là de Jésus là il remet son esprit entre les mains de qui ? Tu dis que c'est l'esprit qui sortait qui est Dieu c'est ce que tu as dit l'esprit qui sortait en Jésus c'est ça qui est Dieu et voilà que Jésus dit Père Je remets mon esprit qui sera entre tes mains On peut faire ça Tu ne peux pas t'en sortir Et puis aujourd'hui on sera sans pitié avec vous Il ne faut pas vous le dire Donc Je remets mon esprit entre tes mains Il s'agit des mains de qui ? Que Jésus meurt trois jours et trois nuits Selon vous Vous savez très bien Que si Jésus meurt trois jours et trois nuits Satan n'a pas encore goûté à la mort Donc en d'autres thèmes Le propriétaire du monde c'était Satan Comment vous savez Voilà que votre Dieu a goûté à la mort Que signifie la mort ? C'est la séparation de l'âme Et de corps Et quand l'âme sort du corps, la savache est qui ? Un propriétaire, lui qui a donné l'âme, c'est lui qui reprend l'âme Donc si Jésus est mort Ne serait-ce que une minute, qui a pris son âme ? Et c'était où ? Jusqu'à trois jours Pendant trois jours là, on dit Dieu Créateur du Seigneur de la Deille est mort Ou s'est donné au cathédron Arrêtez de vous foutre des gens quand même Dites aux gens, le Dieu qui est mort là Le Dieu qui est mort là, c'est qui ? Parce qu'il n'y a pas Vous ne pouvez pas dire que non C'est le corps seulement qui est mort Bon si le corps est mort Supposons que c'est le corps de Jésus qui est mort L'esprit de Jésus est battu vers qui ? Père Entre tes mains, j'aurai de même mon esprit Dites-nous le père là, c'est qui ? Une bonne fois pour tous, on sera situé N'allez pas chez Philippe Pardonnez Toi qui est un peu là, je connais ton visage Il ne faut pas penser qu'il ne sait pas qui tu es Tu apparaît sur Facebook Il t'attendait en face Il fait comme s'il a dit qu'il ne te connaît pas Aujourd'hui là, ça va se savoir Il y a un commentaire et puis il y a la réalité Ce que tu as dit en commentaire là Tu vas répéter ça ici, tu vas démontrer ça ici Si c'est vrai, je me promets Si tu es dans la vérité là, je ne serais pas Je serais sans orgueil Je vais dans ton église Mais tous tes commentaires vont prendre fin ce soir Salam alaykum Voilà, une minute En d'autres termes, tous ceux qui sont en train de suivre ici Chrétiens, musulmans Pépassionnons le débat Écoutez les chrétiens S'ils vont prouver réellement que Jésus-Christ est Dieu On demande à un musulman qui est Dieu C'est Allah Il meurt ? Non C'est un homme ? Non Est-ce qu'il a une maman ? Non Comment Dieu va avoir une maman ? Ça dit que le musulman est cohérent Il est clair, 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 clair dans tout Jésus est quoi ? Non, tu sais quand il a pris cher ? Oh non, il est quoi ? Il est Dieu Mais sa maman s'appelle comment ? Non, tu sais Quand Marie est mon frère Allons droit au bout Ou il est Dieu Ou il ne l'est pas S'il est Dieu Il doit remplir tous les caractéristiques du territoire C'est-à-dire qu'on est Quand est-ce que le monde finit ? Jésus dit lui C'est pas quand est-ce que le monde finit C'est dans la Bible Matth 13, 32 Matthieu, 24 En 6, on peut vérifier Voilà Je vais te dire Faux biblique Au figalot Reste beaucoup Alléluia Non, non, non On prend une autre question maintenant C'est comme ça que ça se passe C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui a posé sa question soit saturée Elle sait que tu n'as pas compris Vous avez déjà répondu à la question On a dit que vous répondez en 5 minutes Nous on répond en 5 minutes La prochaine question Nous on répond et vous répondez également C'est comme ça C'est comme ça Si tu donnes un point de vue que je pense que ça peut réagir Non, mon frère Je te suis dit comment ça se fait Quand l'autre a posé la question là Dans ces 5 minutes Tu verras le temps de révéler ce qu'on a dit Tu peux en répondre à ça Allez, on met ta question S'il vous plaît S'il vous plaît Le jeune est venu poser la question Vous l'avez répondu Ils ont répondu Donc on prend un autre intervenant Merci, merci M. Yao Est-ce qu'il est là ? Bonsoir Bonsoir Bonsoir, mon chef frère Je suis venu pour vous poser une question Allons, lève un peu le micro Je suis venu pour vous poser une question On vous écoute Vous dites que Jésus n'est pas Dieu Mais nous tous, nous sommes ici Nous avons des parents et des grands-parents J'aimerais connaître des grands-parents de Jésus Côté matinaires, côté partenaires Ok, merci pour la question Selon la Bible Vous allez voir que le musulman là Il est honnête Parce qu'il veut vous sauver Pourquoi ? Jésus-Christ n'a pas de père Mais il a une mère Maman Marie Il n'a pas de père Selon la Bible, selon le Coran C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu Merci beaucoup Mais dans ce sens qu'on dit qu'il est Dieu S'il devait avoir Dieu Parce qu'il n'a pas de père On devait prendre Adam pour Dieu Parce qu'Adam n'a pas papa, il n'a pas maman Alors que Jésus a fait 9 mois Il a un créateur Jésus-Christ n'a pas de père Hébreu 17 Hébreu 17 Hébreu 15 Jésus dit On dit c'est pourquoi Christ entend dans le monde Il dit Tu n'as voulu ni sacrifice Ni holocauste Ni offrande pour les péchés Mais tu m'as formé un corps Qui forma le corps de Jésus ? Dieu Dieu a formé le corps de Jésus Jésus dit tu Tu qui ? Tu m'as formé un corps C'est pourquoi je viens d'après ce qui est écroulé Dans le rouleau du livre Pour faire Oh Dieu Ta volonté Il vient faire la volonté de qui ? Lui-même Non La volonté de Dieu Jean 5.30 Je ne peux rien faire de moi C'est là ce que j'entends Je juge Et mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Celui qui t'a fait quoi ? Qui m'a envoyé Tiens l'envoyé Oui Celui qui ne m'aime pas Ne garde pas ma parole La parole que vous entendez N'est pas de moi Mais du père qui m'a envoyé Ça fait deux Jean 27 Jésus dit Je demande vers mon Dieu Qui est aussi votre Dieu Si Jésus doit avoir un père Dans même Jean 27 Il dit Je demande vers mon père Qui est aussi votre père Si on veut prendre ça de façon littérale C'est que Jésus Nous on est même père Mais on n'est pas même père Tu entends Tu me comprends Jésus est un père C'est le père qui l'envoie Avant quand tu me dis Il n'a pas un père J'ai dit Jésus dit dans la Bible Le père m'a envoyé Vous vous dites quoi Jésus est un père ou il n'a pas un père Je répète Jésus n'a pas de père De l'origine Pardon c'est un père à ton petit Tu m'écoutes C'est un père Peut-être qu'il est commun Peut-être qu'il est commun Hop nous les jeunes On peut se comprendre Allons à un soir Oui mais hop nous les jeunes Peut-être qu'on peut se comprendre Voilà On dit Dans la Bible Le mot père Ça a un sens Jésus a été créé par Dieu En d'autres thèmes Jésus appelait Dieu son père Pas son père biologique Mais en tant que son L'être unique A être glorifié Dans la Bible Donc quand tu vois Le mot père Ça a son signification Dans la Bible Donc pour dire Jésus a été créé Si il veut savoir Si tu as posé la question Il est né miraculeusement Donc il est dit Non Il ne faut pas Sa naissance Va te faire passer pour lui En tant qu'une divinité Parce qu'Adam Il est né miraculeusement aussi De la même manière Que le Messie Il n'a pas de papa Il n'a pas de maman Dans la Bible Mais vous ne l'adorez pas Écoute ce que Jésus dit Matthieu 23 Et n'appelez personne Sur la terre votre père Il dit N'appelez personne Sur la terre votre père Car Un seul est votre père Un seul est votre père Nous tous Un seul est notre père Qui ? Celui qui est dans le sur Celui qui est dans le sur Vas-y Ne vous faites pas Appeler directeur Ne vous faites pas Appeler directeur Un seul est votre directeur Un seul est votre directeur Le Christ Le Christ Donc tu vois qu'il marque Une différence entre lui Et le père Donc si tu es d'accord Que Jésus est né miraculeusement La question C'est pour ça C'est de savoir Qui l'a envoyé miraculeusement Question Question Faut poser ça au passage Faut poser ça Faut la demander Faut la demander Qui a envoyé Jésus Voilà Merci beaucoup Tiens Tiens Chapeau On est dans le temps Il va lire Écoute Écoute ce que la Bible dit Dans Romain 8 Le verset 14 Qu'on termine Fils de Dieu Par rapport à ta question Romain 8 14 Car tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Ils sont Sont fils de Dieu Donc tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Ici On est fils de Dieu Ok Nous sommes fils de Dieu Mais nous avons Des parents biologiques N'est ce pas Mais Dieu C'est vrai Tu poses une très belle question On a nos parents biologiques Et nous avons aussi Nos grands-parents Oui et nous avons Nos grands-parents Donc vous dites Que Jésus Est un homme N'est ce pas Oui c'est un homme Il a une mère Qui est mariée Il a une mère Il n'a pas de père Selon la Bible Voilà Selon Dieu Écoute Pardon On t'explique Jésus est né Miraculeusement C'est un homme Selon la Bible Tu avais dit Il est né à moitié Non il n'y a pas moitié Il est né Adam et Ève N'ont pas de père Il n'y a pas de père Oui Est-ce que c'est ici Où il y a une mère Il n'y a pas de père Oui Papa il n'a pas de mère Dieu dit C'est le premier miracle Deuxième miracle Il a créé Avec un père Sans mère Qui ? Ève Ève là Il a dit Je ne veux pas Des passages Je ne veux pas Écoute Non vous m'expliquez Son passage Parce que nous C'est l'histoire Il n'y a pas Ça que nous sommes Elle sait selon La Bible Ève a papa Je te demande Tu as vu non C'est Dieu Qui les a créés Ça Dieu a créé Ève Avec la porte C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est écrit C'est que vous Maintenant Quand il est sorti De la porte C'est une femme Qui l'a accouchée Là-bas Mais c'est un miracle Mais c'est Dieu Merci pour la Bible Mais c'est un miracle Que vous êtes prêts Pour prendre Je veux connaître Les grands-parents De Jésus On n'est pas dans Les palais Des grands-parents De Jésus Jésus n'a pas De grands-parents Paténais Maintenant Vous êtes En fait De mon présent Selon le Coran Mais dans la Bible Adam est Ancêtre de Jésus Son grand-père Et Abraham Tu ne vois pas ça On est senti Matthieu 1 verset 1 Ok On est senti Mais modérateur On dit Quand quelqu'un Vient poser la question Il pose la question Il s'en va Et puis nous on répond C'est ce qu'on a dit Donc il y a même question Aux chrétiens Prochèmement tu ferais pareil Prochèmement celui Qui vient pose Et puis il s'en va Et puis il s'en va Parce qu'il veut rester Pour le débat Il se met avec lui Donc il ne veut que vous Le montrer Les grands-parents De Jésus Et pourquoi Jésus Le fils de Dieu On a encore le temps Alors Donc Comme on le disait On le laisse Tant seconde On va récupérer ça après On va bien expliquer ça Alléluia Alors déjà Je veux rebondir Je veux rebondir Sur l'explication Que le frère a donnée Concernant la divinité De Jésus Christ Et tout Nous voyons que Pour ceux qui étaient là Jeudi passé On a commencé par Esaïe 35 Qui a eu son accomplissement Dans Matthieu 11 Et si on veut prendre Et si on veut prendre Un autre test Et Saïd 40 Le verset 3 A eu son accomplissement Dans la nouvelle alliance Encore Et Jean Qui est l'un des disciples Qui a marché avec Jésus Christ Il dit pas que Jésus nous a Qui est Dieu Il dit Nous savons que le fils de Dieu Est venu Il nous a donné l'intelligence De connaître le véritable Et nous sommes dans le véritable En son fils Jésus Christ C'est lui Le Dieu véritable Quand on prend ce test Il y a un seul Qui n'est pas connu dedans Le véritable qu'on est en train de chercher Et le fils qu'on a identifié À Jésus Christ Et on dit C'est lui Qui est le Dieu véritable Il a pris tout à l'heure Jean chapitre 31 Le verset 17 Mais quand on continue On descend au verset 27 On voit que L'un des disciples Qui a marché avec Jésus Christ Thomas Est venu à Jésus Christ Parce qu'il était incrédu Il ne lui croyait pas Et Jésus dit Avance ta main Touche ma main Touche mon côté Et quand il a fini de toucher Sa réaction c'était de savoir Et de dire Mon Seigneur Mon Dieu Il n'a pas dit autre chose Et Jésus aurait pu le reprendre Si il était faux Dans ce qu'il disait Mais Jésus n'a pas N'a pas répliqué Il s'est mis à genoux Et il a adoré Donc pour dire que Nous croyons en un Dieu Qui ne partage pas sa gloire Il a annoncé A planissé Voici la voix qui crie dans le désert Et il a parlé Son accomplissement C'est fait en Jean-Baptiste Qui dit qu'il est la voix Qui crie dans le désert Et Isaïe Verset 4 à 6 Jésus dit Qu'il est La reproduction De ce qui a été annoncé Et il dit Au milieu de vous C'est ce qu'il dit A ses disciples Au milieu de vous Il y a beaucoup de choses à dire Mais vous n'êtes pas encore prêt A entendre ces choses Mais quand Jésus est mort Et ressuscité Jean Qui a marché avec lui Voici sa révélation Que je viens de donner Dans 1 Jean chapitre 5 Le verset 20 Il dit Il nous a donné l'intelligence Il nous a pas dit Vraiment voici Dieu Parce que c'était pas Le but de sa mission Dans sa mission En tant que Quelqu'un qui est dans Une enveloppe charnelle Ça dit Le père qui quitte la création Pour être au milieu De la création Et pas d'entier Qui quitte sa position De créateur Pour être au milieu De la création Il vise un but Et ce but C'est de racheter Tous ceux qui sont Puisque Actuellement Les frères musulmans Sont dans le ramadan Et ils vont tuer Le mouton Après Pourquoi ? Parce que la loi Leur enseignait Que c'est par l'effusion Du sang de ce mouton Qu'ils ont la rémission Du péché Qu'ils ont commis Jusqu'ici Mais Sans effusion De sang Selon ce que dit Hébreux Il n'y a pas De pardon de péché Et le sang Qui est parfait Qui fait une rémission Éternelle Il n'y a que Dieu Qui est sang des feux Qui peut mâcher En toute sainteté Qui offre ce sang là Et Dieu est venu En chair Selon ce qu'il a promis Il n'y a plus de passage Qui ont eu leur accomplissement En Jésus Christ Pour offrir le sacrifice Pour tout le monde Et Jean Après la résurrection De Jésus Christ L'a dit ouvertement Il nous a donné L'intelligence C'est pourquoi Dans Pardon le jeudi Quand on commençait J'ai pris 1 Corinthiens chapitre 2 Le verset Et 11 à 16 Pour dire que Quand on est en train De parler Entre nous Hommes Il y a une Conseil Une intelligence Qu'on a Mais quand on parle Des choses de Dieu Il y a une autre Intelligence Qu'il faut avoir Parce que l'intelligence Est soumise A la logique Et la logique Elle même Est soumise A la capacité A la puissance Vous voyez Si vous demandez A un homme De mâcher sur l'eau Il va trouver Que c'est stupide Parce qu'en raison De son poids Il ne peut pas Mâcher sur l'eau Mais si c'est Dieu Qui est amené A mâcher sur l'eau C'est tout à fait naturel Donc quand on est En train d'adapter C'est qu'on voit Pour amour Entre nous ici A la réalité Que peut refléter Dieu Il faudrait Qu'on tienne compte De ses capacités De ses attributs Dieu est un omnicéen Nous ne sommes pas Un omnicéen Dieu est un omnipotent Il peut être une fourmi Et avoir la puissance De Dieu en lui Il peut être un homme On a vu Les anges sont descendus Ils se sont présentés A Abraham Ils ont mangé avec lui Pourtant ils sont esprits Puisqu'ils sont anges Mais la Bible En France se démoigna Donc quand on est En train de parler Il ne faudrait pas Que l'on tente De ruiser Pour stimuler la foule Je vais vous inviter A la vigilance Chers publics Qui nous écoutent Voici Une chose Merci Le temps Mais je pense Que notre temps Pas du temps Bon S'il vous plaît Ceux qui sont Derrière les femmes S'il vous plaît Si vous pouvez Dégarder un peu S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Derrière les femmes Monsieur Traoré Demandez Monsieur Traoré Monsieur Traoré Qui ça ? Monsieur Traoré Traoré C'est lequel alors ? C'est lequel alors ? Bonsoir monsieur Moi je voulais vous dire Quelqu'un à vous prêter Le dimanche Il voit à l'église Tu voulais savoir Si c'est public C'est pas sur le thème C'est pas sur le thème C'est pas sur le thème C'est sur le thème Vous pouvez poser les questions Sur le thème Mais là Vous pouvez poser la question Sur le thème Oui J'appelle son nom Questionnaire Le prochain c'est qui ? Après monsieur Traoré c'est qui ? C'est pour changer pile de micro Cabal Mais c'est Kamal Kamal l'a demandé Je vais poser une question Aux chrétiens Dans l'acte ancien Verset 30 à 31 L'apôtre dit Le Dieu de notre père A versé Jésus Que vous avez tué au bois Mais il veut savoir C'est duquel Jésus C'est duquel Jésus C'est duquel Jésus Questionnaire Vous avez 5 minutes Pour répondre Nous on a 5 minutes Pour répondre A la même question Ok Gloire à Dieu Le frère vient de poser Une belle question Il dit Dans acte 5 verset 30 à 31 On voit l'apôtre Paul Qui parle Et l'apôtre Paul Qui dit Que le Dieu de notre père A ressuscité Jésus-Christ Dans le mort En fait c'est Le travail que nous voulons faire Depuis le dimanche Par exemple J'ai dit Parce qu'il malheureusement Pour une question De deux autres On n'a pas pu travailler Selon le programme Qui nous a été donné En fait Pour les frères Qui posaient la question J'ai dit C'est là S'ils sont Dans le monde J'ai dit J'ai dit On n'a répondu A aucune question Parce qu'on a réacté C'est aujourd'hui Que nous devons répondre A l'action On pense que Aujourd'hui passé On nous demande De répondre Maintenant qu'il y a Un temps de question On répond On ne peut pas répondre C'est bien duré Maintenant Pour que nous puissions Répondre nos questions Nous disons Depuis le jour passé Que pour Que Jésus-Christ A l'action C'est pour ça Que toutes ces personnes Elles sont partis Ils vont nous savoir La doute Ils vont jamais Comprimer Jésus-Christ Parce que c'est pas C'est un vécin Mais c'est une chose Qu'il faut avoir Qu'il y avait Plus un vécin collé On peut arriver A conclusion Que Jésus a dit Jésus dans sa chère Il demande Il demande à un vécin De savoir Pourquoi Jésus Il ne m'a pas dit Qu'il est Dieu Jésus dans sa chère Il n'est pas venu Pour dire aux gens Qu'il est Dieu Il ne pouvait pas le dire C'est rien la Bible Vous ne comprenez pas La Bible C'est absolument Que sur Une fatigue Mon frère religion C'est ce que c'est bon Nous Jean chapitre 16 Le verset 12 J'ai encore Beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les porter maintenant Verset 13 Verset 13 Quand le consolateur Sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Car Il ne parlera pas De lui-même Mais il dira Tout ce qu'il aura Entendu Et il vous annoncera Toutes les choses Avec nous Voici un passage Qui par exemple Quand l'homme chanel Nous nous sommes un peu perdus Parce qu'il ne peut rien comprendre Tout ce que De la Bible C'est comme ça Ils vont toujours faire Parce que Comment on l'a dit Dans un genre C'est Le verset 12 On dit Nous savons que Le fils de Dieu est venu Et il nous a donné L'intelligence Nous savons que Je suis le Dieu C'est pas un verset C'est une révélation Donc c'est l'intelligence Qu'il faut avoir Et vous comprenez Et cette intelligence Nous l'avons eu Vous ne l'avez pas eu C'est parce que Quand vous lisez La vie Vous voyez rien Et je suis tout allé Là vous te montrez Pourquoi est-ce que Je suis le Dieu C'est pas un verset C'est plusieurs versets Collés Qui nous permettent De comprendre Que je suis l'intelligence De Dieu Qui nous fait savoir Que je suis le Dieu C'est pas un verset Quelqu'un des vidéos N'ont dit Montez-nous un verset Aujourd'hui L'on va répondre C'est Ok Ils ont tracé vers ce cas Tu as dit Je reviendrai moi-même Allons-y On vous écoute On vous écoute Dieu dit Je reviendrai moi-même Et je reviendrai ce cas Je reviendrai moi-même Je ne veux pas Voir de porte-parole Je reviendrai Moi-même Tonton 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 chapeau là T'as l'argent de micro T'as l'argent pour payer micro On souffle pour faire Pour les mettre à l'air C'est pas de notre faute On ne peut pas se faire Super, merci C'est bon C'est très bon Excusez-nous C'est pas de notre faute Il n'y a pas de problème Ok La dernière fois Tonton Il dit quelque chose Dieu a annoncé Une prophétie à Esaï Où il a dit Il va venir lui-même Et même Esaï 40 Il dit qu'il y a quelqu'un Qui va venir pour Applalir le chemin De la personne Qui doit venir Quand Dieu va venir lui-même On a dit Que j'ai payé A ses français Quand quelqu'un Vu je vais venir Je vais envoyer Quelqu'un Il va venir pour parler Mais quand il dit Je vais venir moi-même Ça veut dire C'est sa personne En chair Qui va tenir Et quand il a donné Il dit Pour parler Il va venir pour Noter le chemin On a vu après Que la personne Qui va venir Pour appeler le chemin C'était Jean-Baptiste Jean-Baptiste Appeler le chemin De qui On a eu la réponse Dans le livre de Mathieu On a compris Clairement Que Jean-Baptiste Appeler le chemin De Jésus C'est pour ça Un jeune s'est dit C'est l'intelligence Qu'il faut avoir Pour savoir Que Jésus est tout Ce n'est pas Inversible Vous n'allez plus Enfant Vous serez perdu Parce que ce n'est pas Une question de passé C'est plus de passé Qu'il faut comprendre Pour avoir la remplacée De Jésus en Dieu On va lire des repassages Lui Apocalypse Faut pas l'Apocalypse Là Un Un André Ton temps est fini C'est 5 minutes Allons-y Allons-y Donc nous avons Nous avons Nous pouvons poursuivre Selon ce qu'il a dit Donc c'est ce que je voulais dire En fait La question du frère C'était Ça concerne toujours La divinité de Christ C'était toujours La divinité de Christ Et comme on l'a dit Jésus dans sa venue Achère N'est pas venu Pour dire aux gens Qu'il est Dieu Il est venu Pour accomplir Une mission bien précise Il est venu Pour prendre la place Des hommes Pour que le péché Soit pardonné Parce que l'homme Qui est pécheur Ne peut pas sauver un pécheur Il faut un saint Pour sauver un saint Mais c'est cette mission Qu'il est venu Appompue Dans sa venue Achère Maintenant il dit Dans sa venue Achère Il n'est pas venu Pour dire aux gens Qu'il est Dieu C'est une révélation C'est qu'il est parti Après l'homme D'un jour Qu'il est Dieu Jésus lui-même Qui dit En révélation Maintenant qu'il est Jésus En lui Le passage Et Apocalypse En chapitre 21 Le verset 16 Celui qui vaincra Héritera ces choses Je serai son Dieu Et il sera mon fils Le temps est venu Il est presque 18 Déjà On a le temps On peut Alhamdoulilah Il y a d'autres Desciens qui ont été Poussés aux frères Ils n'ont pas répondu A l'une de ces questions La première personne A demandé Qui sont les grands-parents De Jésus Ils n'ont pas répondu Il a pris 5 minutes Pour expliquer Esaïe 35 Et tout Deuxième question C'est quel Dieu Qui a ressuscité Jésus Dans Acts 5 30 A 31 Il n'a pas répondu La Bible est claire Le Dieu de nos pères A ressuscité Jésus Que vous avez tué En le pendant au bois Le Dieu de nos pères A ressuscité C'est quel Dieu Qui a ressuscité Jésus C'était sa question Jésus n'est pas Dieu Le Dieu Qui peut le ressusciter Des morts Et qui va nous ressusciter Tous De la mort C'est lui qui a ressuscité Jésus selon la Bible Donc tu reprends la question Simplement Oui C'est parce qu'il y avait des autres Jésus n'avait pas le temps Dieu a dit dans Esaïe 46 9 Jésus Dieu Il n'y a pas un autre Dieu À part moi Et nul ne semble pas moi Il a dit ça Dans un seul verset Il n'a pas pris Ici il n'a pas de quoi Non Jésus ne pouvait pas le dire C'est quand il est parti Après il est revenu Il est revenu Pourquoi ? D'abord il est parti Vous d'abord Il est revenu Tu lui dis quand il est parti C'est là il est revenu Non Tu as pris un Jean 5,20 Le Dieu de ne perd Donc un Jean 5,20 Sachez que Le Fils de Dieu est venu Il nous a donné D'abord c'est pas Dieu qui est venu C'est le Fils Le Fils de nous Nous savons que le Fils de Dieu est venu Et il nous a donné l'intelligence Pour croire que le véritable Et nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus Christ C'est lui le Dieu véritable Et la vie éterne Jean l'a dit non ? Qu'est-ce que Jésus Christ lui m'a dit Du Dieu véritable Vous ne lisez pas la Bible Jean 17,3 Jésus dit La vie éternelle consiste à te connaître Toi Toi qui Le seul véritable Dieu Et me reconnaître comme son envoyé On dit dans 1 Jean 5,20 Jésus est le Dieu véritable Jésus lui-même Ça m'a démenti 1 Jean 5,20 Pour dire non Toi Le seul véritable Dieu Et me reconnaître comme son envoyé Dépuisons nous parlons là Tu dis non Nous on tue Moutons dans Ramadan Depuis quand on tue Moutons dans Ramadan C'est dans Tabaski Et puis ça va vous pardonner le péché Et on va lire le verset du matin Vas-y L'as-tu le baissé L'as-tu le baissé ? L'as-tu le baissé ? L'as-tu le baissé ? L'as-tu le baissé ? Nous Sur 22 Verset 36 Sur 22 Verset 36 Tu vas voir Il est en cela pour vous un bien Il est en cela pour vous un bien Prononcez donc son nom Prononcez le nom d'Allah Suce et bête Quand ils sont 15 jours j'ai eu la patte attachée Qu'elles ont eu la patte attachée Prêt à être immolée Prêt à être immolée Puis lorsqu'ils gisent Sous le flanc D'accord Mangez-en Mangez-en Et puis Nourrissez le besogneux C'est tout Alors je continue Discrits et médias On mange et on prend aussi On partage au besogneux Discrets ou médias Ainsi Nous vous les avons assujettis On a assujetti les moutons là pour vous Afin que vous soyez reconnaissants Pour que vous soyez juste reconnaissants Continue là Ni le chien Ni le chien De ces moutons là Ni le sang Ni le sang De ces moutons là L'atteindra Allah L'atteind Allah Mais ce qui l'atteint C'est qui atteint Allah c'est quoi ? De votre part Oui C'est la piété C'est vos péchés C'est la piété C'est vos suivus C'est la piété C'est la piété C'est la piété qui accompagne l'action là Mon frère Attention Si on tue un mouton pour pardonner le péché Tu sais pas que nous on a fait quand même des péchés par jour C'est que le Abidjan Il n'allait pas avoir un mouton On a tué un mouton Et puis quand t'as l'air Vous payez un mouton pour chaque péché Réplégissons les gars Donc si vous tenez faut voir Maintenant Réveillons maintenant aux apôtres Présent Comment se déçait là Vous avez dit Que vous Les apôtres eux-mêmes de Jésus là Elles ont cru que Jésus était tué Catastrophique et abominable Quoi ? Dis ça vous trouvez que non On est en train d'égayer la foule On vous dit la vérité Sauf que la foule réagit en fonction de la vérité Si on ment Tout cela ne sont pas des enfants Ils ne sont pas des enfants C'est parce qu'en réalité Vous n'avez pas l'habitude de voir des gens vous contredire Parce que quand vous prêchez d'habitude Il n'y a personne qui vous contredit Parce que la TDR est là pour vous contredire Ça vous gêne Voilà pourquoi vous pensez que Non Il faut beaucoup de versets pour dire qu'il s'est dit Dieu Bon Jésus est en face des gens Il est venu pour amener les gens à sortir De l'adoration des cidoles pour adorer Dieu Toi tu dis non Il ne va pas dire qu'il est Jean 18-20 J'ai dit ouvertement au monde ce que Jésus a dit Je n'ai rien dit en secret Il dit je n'ai rien dit en secret Mais quand on lui est Dieu Il va cacher ça Il va cacher ça Il ne va cacher ça Quand on parle au soleil Lui l'est Dieu S'il ne dit pas qu'il est Dieu Les gens vont adorer qui allons Donc lui est la cause Des gens allaient adorer le diable Regarde la prière des disciples Acte chapitre 4 Verset 24 et suite C'est ce qu'il n'a jamais lu ça Lorsqu'il lui attendu Vas-y Ils élevaient à Dieu la voix Tous les disciples vont élever à Dieu la voix Tous ensemble et dire Tous ensemble vont commencer à prier Seigneur Seigneur Toi qui as fait le ciel Écoutez bien Toi qui as fait le ciel La terre La terre La mer La mer Et tout ce qui se trouve Et tout ce qui se trouve Vas-y C'est toi qui l'as dit par le Saint-Esprit C'est toi Dieu qui a parlé par le Saint-Esprit Par la bouche de notre Père Par la bouche de notre Père Ton serviteur David Ton serviteur David Pourquoi c'est humilde parmi les nations Pourquoi il y a trop de timides parmi les nations Et ses vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les vaines pensées parmi ces peuples Les rois de la terre Les rois de la terre Se sont soulevés Ils se sont soulevés contre ton peuple Et les presse se sont ligués contre le Seigneur Les disciples sont donnés prier Écoutez bien la prière Ils sont donnés prier Vas-y Et contre son oeuf En effet En effet Contre ton serviteur Jésus Entends pas Contre ton serviteur Jésus Jésus est le cesse serviteur de Dieu selon les apôtres Ils ont pris 15 secondes de prison Sécurité 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 Versace Doucement Doucement Dousso Monsieur Monsieur Ponin Monsieur Ponnais est demandé Monsieur Ponnais Est-ce que Monsieur Ponnais est là? Si Monsieur A il est là Laissez-le, laissez-le, laissez-le La salle, la salle Ok, la liste là? Oui Monsieur Ponnais n'a pas de question sur la divinité Ok, allons-y, il n'a pas à venir jeûner pour j'enchaîner Monsieur Monsieur Rodrigue Monsieur Rodrigue Oui, allo Bonjour Bonjour cher ami Ah bon Ok, il n'y a pas de cité Ma question en fait à deux volets Merci Allo Ma question a deux volets La première C'est situé au niveau De l'identité de Jésus Selon la Bible Jésus est la parole de Dieu Et selon le Coran Jésus est aussi Parole de Dieu Et Jean 1 Verset 1 est clair Et j'ai envie de le lire Il a combien de minutes pour poser sa question? Ok Jean 1 Verset 1 Il est écrit Il n'y a plus d'interprétation Voici ce qui est écrit Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Première question Excusez Première question Si Jésus Est la parole Et que la parole est Dieu Pourquoi Les musulmans disent Le contraire Deuxième question Jésus A-t-il été une fois Adoré Dans la Bible? Merci Merci à vous Alhamdoulilah Non, non, non Vous partez Non, vous allez être là Si vous êtes là Ça va devenir un débat Alors que le débat C'est en tenu Voilà Vous pouvez prendre rendez-vous Pour votre programme Le frère Elah Il va vous enlever Jésus C'est en tenu Alhamdoulilah C'est en tenu 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 Voilà C'est en tenu C'est en tenu Et après On attend le modérateur Le modérateur On t'attend Un peu Ok Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Je dis Et je le prouve publiquement La parole de Dieu N'est pas Dieu C'est écrit Je vous donne Ce que j'essaie De cet enseignement là Parce que Si la parole de l'éternel Dieu est Dieu lui-même Quand Dieu dit Que la lumière soit La lumière vue La lumière devient Dieu Parce que c'est sa parole Qu'il a pris pour créer La lumière Somme 33 verset 6 à 9 Les cieux ont été faits Par la parole de l'éternel Et tous les armés Par le souffle de sa bouche Au verset 9 Quand il dit Quand il dit La chose arrive Il ordonne Elle existe Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière vue Que la terre soit Et la terre vue Est-ce que la terre est Dieu Mais est-ce que la terre A été créée par la parole de Dieu Oui Est-ce que Jésus a été créé Par la parole de Dieu Oui La parole de Dieu N'est pas Dieu Si la lumière est Dieu La terre est Dieu Tout ce qui a été créé Par la parole de Dieu Est Dieu Répondre à la question Pour répondre à la question Toujours dans Jean 1 Je ne s'entends De dire Dieu Parce qu'il a été créé Par la parole de Dieu Pour répondre à la question De Jean 1 verset 1 Alors profondeur Mais monsieur Allé Jean 1 verset 1 La parole était Dieu Oui Mais écoutez Comment nous aussi On va se faire le plaisir De lire Hébreu 10 verset 5 Faut en volonté Pour fermer la bouche De tous ces patients Continue mon frère Écoutez bien C'est pourquoi Christ entra dans le monde Jésus lui-même Entra dans le monde A lui Oui Tu n'as voulu ni sacrifice Tonton Jésus dit Tu n'as voulu ni sacrifice Tu es offrande Ni offrande Mais tu m'as formé un corps Tu m'as formé un corps La première question Intelligeante et intelligible Que l'homme doit se poser Oui Par quoi faut mentir Le corps de Jésus Quand il dit Par la parole Elle arrive Quand il veut une chose Par la parole de Dieu Jésus fut Voilà pourquoi Dans la suite Jésus m'a dit Tu n'as agréé Tu n'as agréé Ni au loco Ni au loco Ni à sacrifice Ni sacrifice Pour le péché Oui Alors je dis Je dis Voici Voici Je viens Je viens Et non Et non On m'a envoyé Et non Je viens de la part De Dieu Pour faire Oh Dieu Oh Dieu La volonté La volonté La parole de Dieu Fait quoi ? La volonté de Dieu Donc Jésus n'est pas la parole de Dieu Mais la manifestation de la parole de Dieu C'est parce que Dieu a dit que Jésus fut Bien Maintenant pour répondre à la deuxième des questions Pour savoir est-ce que Jésus a été adoré Jamais de la vie Maintenant calmez-vous Calmez-vous Jamais de la vie Je dis Jamais de la vie Jésus n'a été adoré dans la vie Mais Ne vous trompez pas Parce que je vais vous faire voir des choses Que vous n'avez jamais vues C'est ça Allons-y Jésus a des bisous Jésus Qu'est-ce que Dieu a dit le faire L'esprit c'est à commencer à agir déjà L'esprit c'est à agir Ça n'a pas fait quelque chose Ça n'a pas fait quelque chose L'esprit c'est de la foule Ça n'a pas fait quelque chose Praticalisation prophétique Allons-y S'il vous plaît S'il vous plaît C'est une radicalisation prophétique Autonalisation S'il vous plaît Ça c'est la DDR Donc ceux qui savent dire le Coran Lisez Ayatalkour S'il vous plaît Ah ok 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 Bon faites la sortie S'il vous plaît S'il vous plaît Il n'y a plus de faire sortir la bambine Parce que déjà On commence à tomber Donc il y a gardé Regardez Dites-moi pas Je parle Bon les frères Écoutez bien En fait ça peut juste égayer la fin Mais écoutez Jésus n'a jamais été adoré dans la Bible Le mot adoré fut Elle est écrit Mais attention On a une version de la Bible Qui va vous expliquer Qu'est-ce qui fit le mot adoré Qui était là-bas Alors la Bible Vous êtes juste en face D'une mauvaise tradition On va lire le passage Vas-y mon frère J'ai lu d'abord la version du second Et le texte vient la version du second Que vous avez lu 8,24,52 On savait où Pour eux Après l'avoir adoré Il retournait à Jérusalem Avec une grande joie Très bien C'est la partie là Que vous avez vu Vous voulez Vous êtes avec des secondes cailloux Il a enlevé sa mère Maintenant on va lire maintenant La première version Le seul à même Qui a écrit la Bible Qu'est-ce qu'ils disent Pour eux Oui Ils se sont prostenés devant lui Ils se sont prostenés devant lui Comme signe quoi C'est pas signe d'adoration Mais signe de le rendre hommage Selon la Bible Maintenant si Jésus a été adoré pour vous Jésus lui-même dans Luc 6,12 En ce temps là Jésus s'est rendu sur la montagne Pour prier Et il passa toute la nuit A prier Dieu Lui-même il priait qui ? Thierry Maintenant je garde cette femme là Écoutez bien Je garde cette femme là pour vous Le même verset ici là C'est pas écrit adoré ici là Vous allez voir le mot qui est employé C'est écrit honoré Et non adoré Donc c'est une mauvaise tradition Exactement c'est écrit adoré là-bas Mais non pas adoré Dans le sens de le voie culte C'est juste honoré C'est une mauvaise tradition Pour répondre clairement à votre question Sans vous frustrer dans la Pour vous Élucider un peu la question En fait c'est que vous dites C'est vrai Dans le second ami adoré Dans la Bible Des catholiques de Jérusalem Et ils ont mis ici Pour s'arrêter devant Ici là Valle du Pénal La version Voilà Témoin de Jéhovah Regardez la troisième Bible Regardez la version Et il lui rendit hommage Il lui rendit hommage Et le voie culte à Jérusalem Vous savez ici Les mots ont changé C'est juste une mauvaise tradition Personne n'a adoré Jésus Parce que Si quelqu'un Devait être la première A adoré Jésus C'est Marie Sa maman C'est Marie qui était la première Qui devait être la première A adoré son fils Parce que c'est elle Qui savait qui il était Aterrissage Vas-y Vous répondez à la même question du frère Ok Nous allons répondre à la question du frère Et je vais t'en prendre un passage Mathieu 28 S'il vous plaît On attend le prédé du modérateur 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 Il n'y a pas de questions Il ne faut pas poser de questions Il ne faut pas répondre à la question Conceront ce que Jésus a interdit Nous allons montrer un passage où Jésus a été adoré. Tous ces passages qui prennent le lit dans différentes versions, bon, mais il ne sait pas ce qu'il veut rechercher là-bas. Nous allons montrer un passage où Jésus a été adoré. Frère lui, Mathieu 2. Mathieu, chapitre 2, le premier verset. « Jésus étant né à Bethlehem, en Judée, autant du roi et autres voient-ils les mages d'Orient arriver à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » « Pour lui rendre hommage, c'est pour lui rendre hommage. » C'est ça qu'on dit de plus en plus. Avant de commencer le débat, j'ai été voir le frère Oustaz ses affaires de traduction et autres pour contrecarrer ce qu'on est en train de dire. On était d'accord qu'il respecterait les textes qui sont écrits. Parce que si on ne veut pas dire de traduction en tradition, c'est un autre débat. Je lui ai même proposé de débat sur la crédibilité de la Bible du Coran avant de commencer à contester avec les écrits. Mais il a dit que non, on n'a qu'à faire. Jésus a duré. Il est là si je suis menteur. Mais aujourd'hui, s'il n'est pas d'accord avec certaines traductions, je pense qu'il manque de sérieux. Il manque de sérieux. À ce qu'il y a dit, je ne suis pas d'accord. Oui, mais tu n'es pas d'accord avec l'adorer, c'est ce qu'il y a écrit. C'est vraiment mal qu'il y a chez moi. Ok, ça va. Il vient de dire qu'il est d'accord. On va continuer. Il vient de dire qu'il est d'accord avec ce qu'il y a écrit. C'est bien écrit à l'adorer. S'il y a une question de tradition. Effectivement, Jésus a été adoré. Concernant la deuxième question, vous frère. Maintenant, on va répondre à la première question. Concernant toujours la difficulté de Christ. Venu, Mathieu, pour toutes. Jésus, qu'envoie ses disciples, allait prêcher le message de l'évangile à toutes les nations. Il donne l'assurance. Mathieu, chapitre 28, à partir du verset 19, Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, voilà, Jésus qui donne les échanges et les disciples. Et puis, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est français, c'est votre façon plus simple. Je ne sais pas pourquoi les gens, il est dit tout à l'heure. Si vous ne voulez pas le faire, vous serez perdus. Parce que vous n'avez pas reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et c'est nous qui avons reçu l'intelligence là. C'est nous qui sommes censés vous expliquer. Il dit, allez, c'est le partisan au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, oh, non, il n'y a pas de « il » à la fin. Le nom, il n'y a pas de « un » à la fin. Il dit, Père, Fils et du Saint-Esprit. C'est un disciple à qui Jésus a parlé. Ils sont baptisés, mais c'est le nom. Ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus a dit. Ils ne sont pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour l'homme, jamais ils allaient savoir trois. Mais il n'y a pas « il » à la fin. Il n'y a pas « il » à la fin. On va voir maintenant comment les disciples ont baptisés. Jésus les a fait baptisé, non ? Comment ils vont baptiser ? Nous sommes dans Actes, chapitre 8, verset 12. Les appels qui ont été instruits à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit vont maintenant baptiser au nom de Jésus-Christ. Je lis le texte. Mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Donc vous dites que je suis à donner une instruction. Il dit « allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Nous, on a cru en une erreur grammaticale parce qu'il n'y a pas « is » à « o », il n'y a pas « s » à « non ». Mais les disciples s'en vont baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais soyons concordants parce qu'on a pris un texte tout à l'heure pour dire que Jésus leur dit que quand l'Esprit de vérité, le Consolateur, viendra, il va vous conduire dans la vérité. Et moi, présentement, là, il y a beaucoup de choses à aboutir, mais vous n'êtes pas en mesure d'accepter de comprendre ce souci-là. Amen. Voilà des choses que vous avez compris, que l'homme qui n'a pas encore cru en Jésus ne peut jamais comprendre. C'est pour ça que vous lisez la Bible pour faire que c'est une question d'un pellet. Même d'un pellet, on va vous montrer qu'on fait des erreurs. Quelqu'un voit ce dessus. Allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y baptiser au nom de Jésus. Ok, merci. On va prendre deux derniers noms. Oui, voilà, deux questions et puis on va me dire. Ayuba a demandé, monsieur Ayuba. Ayuba a demandé pour sa question. Là, on va décrire. Après, monsieur Ayuba, monsieur Dédé. On prend monsieur Dédé, puis on termine. Monsieur Dédé, puis on termine. J'aimerais... Un peu de respect là-bas, un peu de respect là-bas. Ils vont lui avoir du problème. Je vais vous poser une question. Vous affirmez que Jésus est Dieu, mais est-ce que vous serez capables d'affirmer que Marie a enfanté Dieu ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Oui. Jésus, là-bas. Mère à Dieu. Tant ouecueux point de question, sage comme ça, le premier point de la question est de la peur de quelqu'un qui ne connaît pas et qui veut apprendre, mais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui veut préparer, Nous sommes dans Hebo chapitre 2 le verset 14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair Il y a également participé lui-même Afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort C'est-à-dire le diable Voilà, il y a le même pas intéressant d'enbreu On nous a dit tout à l'heure que le même que le Père C'est le même que le Fils C'est le même que le Saint-Esprit C'est ce que nous avons montré tout à l'heure Au travers de l'une de Matthieu, de l'une de l'Axe Maintenant, Dieu qui décide de sauver les hommes Il va se mettre dans une chair humaine C'est ce que le Père Saint-Esprit dit aussi On dit, Dieu dit, quand les hommes qu'on veut sauver là Ils ont participé à la chair et au sang Il faut que pour les sauver là, moi aussi Je participe à la chair et au sang Voilà pourquoi Dieu s'est fait homme Au travers de Jésus-Christ Donc si Dieu s'est fait homme Il va respecter toutes les étapes de l'humanité Il sera bébé Écoutez-moi bien, vous avez perdu Il va se mettre en place dans sa fonction chair Puisque j'ai cher la manifestation J'ai dit de Dieu Dans sa manifestation chair On dit qu'il a participé à la chair et au sang Ça veut dire, il est né comme toi C'est Dieu qui fait ça Quand on parle de Dieu, les gens sont perdus Ils sont d'accord qu'un mystique Un mystique prête, tout le monde appelle ça A bloquer Et puis en même temps, l'esprit se retrouve En France ou bien à Corogo ? Ils se retrouvent en France et à Corogo ? Ils croient ça ! Mais qu'il s'agit de Dieu, il peut limiter Dieu Même puisque Dieu est en prison Dieu peut tout faire Dieu peut se faire vomir Dieu peut se faire feu Dieu peut se faire tout ce qu'il veut Parce qu'il est Dieu En France, depuis qu'il est à Corogo Il se fait ça Comme on parle de la Bible La Bible dit Dieu s'est fait chair et sombre Pour venir sauver les hommes Donc c'est normal Qu'il se fasse bébé Dans l'enfant de Marie Mais si vous comprenez quelque chose Quand Jésus est né Il n'a jamais appelé Marie-même Oui Oui Donc, oui, oui A chaque fois, il n'est pas femme 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 Vous comprenez un peu Mais tu sais, mais tu ne sais pas Si vous répondez à la question du frère Je m'attends quelque chose Et donc, je lis un texte pour étayer ce que le frère vient de prier à moi exposer On est dans Philippiens chapitre 2 Le verset 5 à 7 On dit, ayant Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ Lequel existant Lequel existant en forme de Dieu N'a pu regarder Comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu Mais s'est débrouillé lui-même En prenant une forme de serviteur Et devenant semblable aux hommes Et ayant paru comme un simple homme Il s'est lui-même humilié Se rendant obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix Parole du Seigneur Donc on vous dit que Effectivement, le vrai problème auquel on est confronté ce soir Ce n'est pas une question d'établir dans la Bible Si Jésus est Dieu ou non Mais c'est une question de légitimer Les différentes rois qui caractérisent les deux groupes Et nous avons une foi qui est fondée sur Quelque chose qui est entretenu depuis longtemps Et nous savons comment Dieu s'est révélé Au peuple d'Israël Et comment il a marché avec eux Et les choses qu'il a fait avec eux Et aujourd'hui Les frères ont leur divinité et leur croyance Mais ils veulent que la Bible soit lue A la lumière de leur foi Non, ce n'est pas possible Parce que nous n'avons pas la même foi Et bien que les deux enfants Qui caractérisent les deux principales religions Qui se confrontent aujourd'hui Sont issus d'Abraham Mais les fois qu'ils les caractérisent sont différents Nous prenons deux Corinthiens chapitre 3 Le verset 14 On dit jusqu'à aujourd'hui Sont tous d'entendement Et quand ils lisent l'Ancien Testament Quand ils lisent l'Ancien Testament Un voile est jeté sur le visage De sorte qu'ils ne puissent pas percer Le mystère de ce qui est écrit Et ce voile-là tombe Qu'on a véritablement reconnu Et rencontré le Seigneur Jésus-Christ Et je crois que Notre véritable défi ce soir C'est de savoir À partir de quelle position on se tient Quand l'interprète l'Ancien Moi des bruits S'il vous plaît S'il vous plaît Attendez Attendez Les gars Une minute S'il vous plaît Le train va sortir S'il vous plaît Il va sortir avec sa voiture Doucement Pardonnez Il doit aller remplir A la maison Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup On est tous Aujourd'hui Mais c'est un peu Voilà Comment tu peux sortir Voilà Laissez le sortir Là ça vous permet D'avoir plus de place ici Voilà On va arrêter le cours Allons-y Guidez-le La sortie Signalez-le Pour qui puisse sortir Passer Ça Higher Ça Alors C'est un peu Warning C'est un peu C'est un peu C'est un peu ça C'est un peu 名 C'est un peu Let's know C'est un peu Quoi Autre On peut ? On peut ? Non ? C'est bon ? Bissim là, modérateur, c'est bon ? Modérateur, ok. Frère, oui, il ne faut pas crier pour te crier toi-même. Tu as l'église, on n'est pas à l'église. Voilà, c'est à l'église qu'on crie et puis on dit rien. C'est à l'église qu'il dit qu'il dit rien. Tiens, prends le courriel de te dire, Jésus n'a jamais appelé sa maman mère. C'est pourquoi, en fait, vous voyez pourquoi les musulmans sont dans la vérité ? Moi, je lis 17 bibles, plus les 13 d'Ismaïl, l'Aka. On a toutes les versions. Vous avez laquelle des versions ? Limogène 2, verset 1 et suite, la Bible, parole de vie. Tradition lustre, donc. Vas-y, prends. Continue. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. Oui. La mère de Jésus est là. D'accord ? D'abord, ils ont précisé la mère de Jésus est là. Maintenant, il y a la suite. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Et à un moment, il n'y a plus de vin. Le vin a manqué. Alors, la mère de Jésus lui dit. On précise encore, la mère de Jésus lui dit. Continue. Les gens n'ont plus de vin. Oui. Jésus lui répond. Oui. Mais. Non. Mais. Ah, il n'a pas dit mais. Ah, il n'a pas dit mais. Il n'a pas dit mais. Donc ça, c'est quoi ? Vous ne connaissez pas la Bible. Mais nous, on prend la Bible, on prend des musulmans. Et puis tu dis, tiens, je peux tout faire. Tiens, tiens, tiens. Et puis d'ailleurs, très. Pourquoi quand il lit Philippiens 1 ? Voilà. Bien 2. Verset 4, il t'arrête de verset 9. On va lire le verset 9 à 11. Quand il lit Philippiens là. Il ne faut pas t'arrêter. Il s'est débrouillé lui-même. Après qu'il s'est débrouillé. Il est venu mourir, mourir jusqu'à la mort. Sous la toit. Le verset 9 dit. S'il vous plaît. Stopp au micro et coupez le tournoi. C'est bientôt. Merci. Après, vous allez venir vous servir de chanel. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 9. Il s'arrête au verset 8. On va prendre le verset 9 à 11. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui ? Jésus. Jésus n'est pas pour vous ? Dieu. Mais qui l'a élevé ? Dieu. Continue. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde. Continue. Afin qu'au nom de Jésus, pas devant Jésus, mais au nom de Jésus, Jénoues fléchies. Jénoues sur la terre. Jénoues sur la terre. Et que toute la langue qu'on laisse sur Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi vous ne lisez pas ça là ? Maintenant, toi qui aime danser, qui aime t'agiter beaucoup. Il a l'esprit. Il dit qu'il faut l'intelligence pour comprendre les cultures. Oui. Mais nous, c'est ce que nous on demande aux gens. Aujourd'hui, tu as changé. C'est plus le Saint-Esprit, c'est l'intelligence. Dieu merci. Chaque jour, ça change. Oui. Le jour du passé, c'est qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir l'intelligence. C'est bon. Nous, on demande aux gens d'avoir l'intelligence pour comprendre les cultures. C'est bon. Mais avant, Mendecheche, à comprendre les cultures avec l'intelligence-là, Dieu a donné une intelligence de pouvoir distinguer le bien et le mal. Le vrai et le faux. Toi-même, la fois, on remueille ton cerveau. Quand il dit que Dieu peut tout faire, il peut devenir fourni, non. Mais est-ce que Dieu peut devenir Satan ? Ah, il va d'ailleurs. Il va te répondre. Il te demande. Il peut devenir Satan. Non, pas. Tu peux dire oui. Tu peux avancer. Donc, il dit que Dieu ne peut devenir Satan. Donc, il dit tout. Ah, il ne serait pas tout ce qu'on t'aime sur le dos. Donc, Dieu ne fait pas n'importe quoi. Merci beaucoup. Allons-y pour l'enseignement. Très bien. Si tu réponds à ça, est-ce que Dieu peut devenir Satan ? Point. Attends tout ou tu vas répondre ? Attends tout. Quand tu apprends la parole, tu vas répondre. Touche-moi. Si. Non, t'ajouter. Attends, mais pourquoi vous êtes fâché ? Pourquoi ? Tu as le Saint-Esprit et tu es fâché. Tu dis que Dieu peut faire tout. Il peut devenir fourni. C'est qu'il peut devenir Satan. Alors que les gars, si tu dis que Dieu peut devenir Satan, Satan, c'est l'abomination. Pourquoi ? Parce que Satan, c'est l'être qui te obéit. C'est le diable. Dieu ne peut pas devenir le diable et puis avoir être Dieu en même temps. Dieu peut-il créer un autre Dieu qui est éternel comme lui ? Non. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est éternel comme lui ? Il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que lui, il veut dire Dieu éternel. Il ne peut pas créer un autre éternel encore. Parce que si je crée l'éternel, il y a déjà le début. Donc la chose n'est plus éternel. Ça, c'est la première correction. Maintenant, on vous dit. Nous, on n'a pas dit vous de parler à la place de Jésus. Vous n'êtes pas plus sur le conquête de Jésus. Vous n'êtes pas plus sur le conquête de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui ? Toi, il t'a posé la question, est-ce que Marie est la mère de Dieu ? Faut-il, oui, Marie est la mère de Dieu ? Parce que faut-il, et puis on t'entend, en tant qu'évangéliste, faut-il dire, oui, Marie est la mère de Dieu ? Faut-il dire ça devant les gens. Le caméra va te filmer. T'as dit, oui, Marie est la mère de Dieu. Parce que tu dis, Dieu a pris forme humaine. Il était dans le vent de Marie. C'est-à-dire que Dieu est dans le vent de Marie. Quand Marie l'accouche, il te dit quoi ? Enfin, de qui ? Enfin, de Marie, c'est eux. Maintenant, on vous a posé la question, j'ai dit passé. Je vous ai dit, asseyez-vous une minute, puis réfléchissez. Quel est le Dieu que Marie adorait avant d'être enceinte ? On vous a posé ça, j'ai dit passé, asseyez-vous, puis réfléchissez. Elle adorait quel Dieu avant d'être enceinte ? Elle adorait quel Dieu pendant qu'elle était enceinte ? Et puis après d'être accouché, elle adorait quel Dieu ? T'as dit, Marie adorait Jésus. Toi, tu connais, oh, Marie, quoi. Entre soi et puis Marie, qui est bien passé par adorer Jésus ? C'est Marie. Mais il y a quoi ? Ouvre la bille, maintenant Marie adorait Jésus. Ou bien l'inviter les gens à adorer Jésus. Tu parles d'intelligence. Alors tu as l'impression qu'elle doit t'allouer. Donc Marie, il ne savait pas qu'elle ne s'en a pas été dit, quoi. Alors, pourquoi ? Maintenant, écoutez très bien. Écoutez très bien. Nous-mêmes, c'est ce qu'on veut de l'intelligence. On veut de l'intelligence. Parce qu'il faut de l'intelligence pour comprendre. C'est parce qu'il y a l'intelligence qu'on vous amène à poser des questions. On vous pose des questions qui vous amènent à vous humilier ici. En effet, soit-il le verset où Jésus a dit, il est Dieu, il n'y a pas. Bon, montrez-nous, les disciples ont adoré Jésus, mais n'ont pris Jésus comme Dieu. Il n'y a pas. Tu dis pour l'intelligence. Pour l'intelligence. Mais c'est ça, on veut, montrez-nous, montrez-nous, noir sur blanc. Où Jésus a dit, tu dis qu'il est venu sur la terre pour ne pas dire qu'il est Dieu, mais il est venu du quoi ? Qui l'a envoyé. S'il n'est pas venu dire qu'il est Dieu, alors il a venu dit quoi ? Il a menti ou bien il nous donne. Tu es Dieu, et puis tu leur t'envoyer. Tu te fous de qui ? Ah, mon frère. Dis-nous, tu es Dieu, et puis on t'entend. Si il est Dieu, il est Dieu, il va dire, il est clair, il va dire. Parce qu'il veut que les hommes adorent Dieu et non les idoles. Donc il ne peut pas se cacher. Non, il ne faut pas faire ça, mon frère. Prochaine question, si là-bas. Merci, la dernière question. La somme va poser la question aux musulmans et aux chrétiens, et puis on va lever le voile. On voulait rappeler ceci. S'il vous plaît, jeudi prochain, pardonnez, ici, là, c'est réservé aux membres de la sécurité de la DDR, parce que ceux qui sont derrière se plaît qu'ils ne voient pas. Or, normalement, personne ne doit s'arrêter ici, sauf les membres de sécurité du groupe. Donc, comme vous êtes là, là, ce n'est pas grave. Jeudi prochain, nous allons voir mieux ordonner. Ma question est la suivante. Pourquoi vous attendez contre les musulmans ? Il n'y a pas de problème, monsieur. Pourquoi vous attendez la lune pour commencer le carré ? Si la lune ne soit pas une année, vous ne faites pas le carré. Je vous l'ai demandé. La première question, la première question, c'est ma question. Ah, comme c'est la seule fille, c'est la seule fille du forum, c'est pas le temps, exceptionnellement. On va lui répondre si ils sont d'accord. Vous ne voulez pas, les chrétiens n'y veulent pas, donc il faut changer, c'est pas grave. Si, arrêtez, vous montrez, la lutte, c'est biblique. Non, je suis venue comme ça, c'est la première fois. Ah, ok. Donc, je demande, je ne sais pas, je demande. Est-ce qu'on peut... Et puis, la deuxième question... Attends, c'est le modérateur qui décide. On va laisser au modérateur de décider. Donc, la question n'est pas adressée au chrétien, c'est à nous, c'est à nous, c'est adressant. Un, on est dans le mois du ramadam. Deux, sa question concerne le ramadam. Trois, il y a quelques mille dollars en plégeant. Et puis, c'est la dernière question, et puis il n'y a plus de questions. On répond pas. Ok. C'est une doléance qu'on vous fait, s'il vous plaît. Ce que je voulais faire, ils disent que même s'il n'y a pas une question, il n'y a pas un musulman. D'accord, il n'y a pas un musulman. On va prendre un musulman. Ma chérie, on va téléphoner après. Et puis, quand on finit, on va téléphoner. On dit, c'est une fille. À l'église, vous ne respectez pas les penguins. Je ne le prends. Attends, tu as vu, ma chérie. Tu as vu comment ils sont, non ? Alors, tu réponds, puis je vous demande. Pourquoi vous attendez la lune avant de commencer le carême ? Mien, ce n'est pas écrit dans la Bible, dans le Coran. Elle a écrit dans le Coran, mais elle n'a pas écrit dans le Coran. Ce que je voulais savoir. Et puis, la deuxième question. Oui. Pourquoi vous vous inclinez en fonction des points ? Si vous cherchez le nord, le l'est ou l'ouest, il ne sait pas. Je sais, je demande. Oui. C'est pour unique. Oui, c'est pour unique. Et puis, c'est le public. En fait, c'est dans le Coran, puis c'est dans la Bible. Mais c'est tout, on fait ça. Ok, vous ne vous prenez pas. C'est pour ça que je te demande. Alors, on va te donner. Surat 2, verset 189. On va lire pour le Coran. Ok. L'église, au-delà. Ok, n'a-t-e, ça j'ai de. Eh. Je me la rachme, je me la rachme, je me la rachme. Je me la rachme, je me la rachme, je me la rachme. Alors, surat 2, verset 189. La lune sert à quoi ? Pourquoi ? Et puis, ma chérie, une précision. Ce n'est pas le carême. Les musulmans ne font pas le carême, mais on jeûne le mois de Ramadan. C'est les chrétiens qui font carême. Surtout les chrétiens catholiques. Waouh, merci beaucoup. Vas-y. Merci pour la prise. Surat 2, verset 189. Surat 2, verset 189. Ils te reçoivent sur la nouvelle lune. Si quelqu'un vient te demander si c'est la lune, là, voici comment il faut leur répondre. Dis, dis. Elles servent aux gens pour compter le temps. Ainsi que ? Ainsi que pour la période d'Ajj. Le pénélage. Le pénélage. La lune sert pour compter le temps. Quand la lune apparaît, nous savons nous sommes dans quel mois. Actuellement, nous sommes dans le 9e mois du calendrier égyptien qu'on appelle Ramadan. Donc, quand la lune a apparu nette, nous savons que la période de jeûne est arrivée. Quand le mois est fini, la lune a disparu, elle réapparaît. Notre calendrier, c'est la lune. Notre guide, c'est la lune. Et c'est plus plus que ça. C'est ce qui me plaît, en fait. Vas-y, frère. Ecclésiatique, 43, verset 6 à 7. Hé, ordinateur. Allons-y, allons-y. C'est la lune. C'est la lune. C'est la lune qui marque les fêtes. Qui marque les fêtes. Vas-y, frère. Vas-y. C'est la lune qui marque les fêtes. La lune marque les fêtes. Quand on voit la lune, on fait bon. Ça marque les débuts de notre fête. Donc, on commence à jeûner. Et quand ça va marquer la fin de la fête, la lune doit réapparaître. Maman, regarde. Qui va venir la lune ? C'est Dieu. Très bien. Donc, on n'est pas guidé par notre passion. On est guidé par qui ? Maman. Masha. Alhamdulillah, c'est ça d'Islam. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Un chapeau. Cadeau. C'est de la poignée de la TDN. Voilà, c'est cadeau. Voilà. La deuxième question, c'est là. Pourquoi vous vous inclinez en fonction de... Vous cherchez le nord, mien, l'est, c'est... Les quatre cas du nom. Merci beaucoup. On va prendre dans la Bible et dans le Coran pour te guider. Et puis, sache que, je le dis souvent, les musulmans, c'est la région ordonnée. En fait, on ne fait pas n'importe quoi. Si on le fait là, c'est pas... D'ailleurs, quand il va par exemple au village, un exemple. Tu cherches le réseau. Nous, nous captons le réseau avec le Seigneur pour l'adorer. Toute personne, l'Est, il se dirige vers la Mecque. L'Ouest, Nord, Sud, on se revient dans une seule direction pour adorer le même Dieu. Notre concentration, nos invocations vont dans un lieu. Mais c'est pas Dieu qui habite là-bas. Voilà. C'est pour dire qu'on a un seul Dieu qui n'est pas le cas des chrétiens. On a une seule direction qui n'est pas le cas des chrétiens. On a un seul livre qui n'est pas le cas des chrétiens. On a une seule manière de se procéder. D'ailleurs, une autre concentration, c'est Jésus-même qui le faisait. Mathieu-Bensille 39, il s'est procéder, il faisait le bonheur. Regarde, on va te montrer quelque chose dans la Bible. On va te faire lire. Je vais te lire un message de la Bible. Et tu vas voir ce qui va se passer dans la Bible. Il y a quelque chose qui va se passer très important. Après ça, tu commences à me préparer un Somme 93. Oui, David, non? Somme 95, on est ici. Voilà, Somme 95, ici. Même si tu me trompes, tu me corriges. Je suis présent. On a chaud. On va lire le verset de la Bible. Un verset qui va nous raconter. Qui va nous faire un fait. On va voir le fait. On va amener les gens qui vont faire le fait. Tu vas te passer, tu vas te passer. Vas-y. Nehémie, verset 8. Shabbat 8, verset 6. Allons-y. 4, verset 4. Verset 4. Est-ce que le scribe était placé sur une autre ? Voilà. Le lien, boule야. Il m'a eu à prendre de la 콘embre. Vas-y. Est-ce qu'il me trompe de la quotidien ? On prend la caméra, dis- there qui est ici. Allez, c'est ici à la capitale. Voilà, mettez-vous en un. Vas-y, l'esprit était placé sur une esprit de bois Oui, sur une esprit de bois Le laisser à cette occasion, auprès de lui, à sa droite A sa droite Je veux tenir Matitya Vas-y comment la cette fois commence A droite jusqu'à la gauche Vas-y Matitya là-bas Shema Anaja Anaja Uri Uri Elkija Emma Seja Allons-y là-dessus A sa gauche A sa gauche Daja Melael Malkija Zachary Mme Shulam Oui Est-ce qu'on a ouvert les livres à la vue de tout le peuple A la vue de tout le monde Quand il était élevé au-dessus de tout le monde C'est moi qu'on a choisi aujourd'hui comme imam Vas-y Et lorsqu'elle eu ou pas, tout le peuple se tient en place Tout le monde s'appel Comme toi Kamal Est-ce qu'il a béni l'éternel, le prêt Dieu Amin 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 Ensuite s'inclinait Et ce prosternet devant lequel elle est profite C'est le prosternet A sa vie C'est le prosternet Devant Dieu En fait que j'ai Maman regarde C'est le livre C'est le livre qui démontre le mécanisme de la prosternation Parce que regarde La prosternation là C'est dans la prosternation à Dieu Que se retrouve Que se trouve La véritable adoration Exemple Regarde Satan attendait Jésus N'est-ce pas On dit Satan pas Jésus Il envoie Jésus sur une montagne Et il fait voir le monde à Jésus Il dit Seigneur est Christ Si tu sais que tu es le fils de Dieu Si tu te prosternes devant moi Et tu m'adores Je vais te donner tout ça Maman regarde Pourquoi Satan Se demande à Jésus De se prosterner devant lui Et de l'adorer Parce que Satan sait très bien Que l'adoration véritable du Dieu Se trouve dans la prosternation Le visage contre le sol Et quand même le visage contre le sol Dans le but de vouer Un but à quelqu'un Ou même dans le but de vouer Un but à Dieu Est dans la véritable adoration Voilà pourquoi Seux-là même qui adorent le véritable Dieu Le véritable Dieu avec les juifs C'est les musulmans La preuve La preuve Quand tu passes devant les mosquées Tu ne vas pas trouver en chat Ni en danse Ni en chat Ni en chat Des démons Il n'y a pas de riz papa Il n'y a pas de riz popo Prostérination devant Dieu 14, 15, 25, 26 Assez la terre David dit Oui Venez Prostérinons-nous 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 Oui Et fléchissons-nous Oui La face contre la terre Devant notre créateur La face contre la terre Devant notre créateur C'est ce que le diable ne veut pas Mettre son front Devant le Dieu qui t'a créé Pour montrer que tu n'es rien A la terre Tu es sorti De la terre Tu vas rebâtir Donc Dieu nous montre Que la véritable adoration Se trouve dans ça Voilà pourquoi nous disons Le diable n'a pas qu'à De rentrer là-bas Parce que là-bas On adore le véritable Dieu de la procédation Mais si tu vas dans un endroit Où on dans ce repos C'est là-bas Qui le diable Tu t'as demandé Tant que tu ne mets pas Ta tête par terre Tout ce que tu fais C'est pas ça En ce qui concerne L'adoration Oui Non Tant que tu n'es pas Humilier devant Dieu C'est rien Tout ce que tu fais Parce qu'il y a louange Il y a la louange Elle n'est pas profonde Avec l'adoration Tu peux louer Dieu Sans pour le temps Te procéder Mais si tu es dans le but Le fait de mettre ton front Par tête avant Pour savoir que tu te promets Comme Jésus le faisait Comme Jésus le faisait Tu dois mettre ça Si c'est dans la vie Mais si c'est dans le but De l'adorer Si tu veux vraiment L'oufouer Que tu es exclusive Et montrer que tu es soumis à lui Parce qu'être soumis C'est être musulman C'est être soumis à la volonté d'Allah Donc si tu veux montrer Que tu es vraiment insoumis Tu te procéder La procéder C'est un signe d'humilité Tu montres Tu n'es rien Malgré ta beauté Tu mets ton sale visage Là devant Dieu C'est lui le supérieur Tu vois non C'est pour montrer Que je suis rien Seigneur Malgré tout ce que j'aime Malgré tout ce que je suis Je ne suis rien de bon point Dans ce sens là Tu as tant de l'adorer Maintenant si tu veux chanter Jésus a marché Sur les autres Sans bâton C'est ton problème Merci Jésus le cher rendez-vous Donne-nous Voilà Conclu Et puis on va rentrer Inch'Allah Non, non, non Prenez le temps Ils n'ont qu'à s'apprécher Non, non Assez-vous, assez-vous 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 S'il vous plaît Ce n'est pas un temps qui nuit Ce n'est pas un temps qui nuit Ce n'est pas un temps qui nuit Vous devez conclure Parce que ce n'est pas un temps convivial Par la journée de celui De propriété Mais à ce que vous regardez D'Alma Pardonnez Ce n'est pas un conflit On n'a pas un conflit Le mal de la sécurité Il n'a qu'il fait Donc si vous voulez Chers amis Vous avez une minute On n'en parlera plus On n'en parlera plus D'où ce que vous avez dit Nous avons conclu Nous sommes venus ici Pour confirmer notre foi Pour parler de la dignité De notre Seigneur Parce que nous croyons Firmement Que le même Dieu C'est lui qui est le Père Le Fils Et le Saint-Esprit C'est une image qui est simple Et c'est ce que nous avons expliqué Au travers de Matthieu Que nous avons lu tout à l'heure Matthieu va tout à partir Au verset 19 C'est ce que nous avons lu tout à l'heure Au nom du Père Au nom du Père Du Christ et de Saint-Tapier C'est à Jésus C'est la même chose C'est de ce que je l'ai dit En tant que nom C'est que Vous ne vous comprenez Que j'ai dit Monsieur Karim Non mais on ne le déceint La même personne peut être Premier ministre La même personne peut être Député La même personne peut être Maire Quelle est de sa fonction de maire Et qu'on demande D'être cru au gouvernement Au chef du gouvernement Même si C'est le même On a dit avec le cadre Notre Que c'est un Premier ministre Ahmed Bakayoko Il était Premier ministre Il était Député Le Seigneur Il n'y a même pas Il était maire d'Abadou Commune d'Abidjan Le même Donc si on le demande A tous les maires du Côte d'Ivoire A tous les députés Le Côte d'Ivoire D'écrire à monsieur Le Premier ministre On va voir Ahmed Bakayoko Lui-même Député Le Seigneur C'est écrit A lui-même C'est comme ça Que vous ne pouvez pas comprendre Jésus T'entendu Dieu le Père C'est la même personne Qui ne sait pas A lui-même Dans une situation différente Parce que là Il est de la fonction du Fils Il doit respecter La fonction du Fils Le Père Il est plus clair Que le Fils Il est de l'Esprit Pas au nom du Fils C'est la même personne Qui suit cette équipe C'est ce que nous voulons Faire comprendre Mais nous croyons Que le Seigneur Dans toute sa puissance En convainc Déjà dans le comédie Cette personne Parlez-vous Je donne la parole A mon frère Il va le terminer Eh Oustage On n'a pas de respect Il faut Non mais On n'a pas de nos Fauts Fauts Voilà Et le Fautsage Dans son développement Il dit Que le fait que Le fait que Jésus-Christ Pire En ce geste de manie C'est la preuve Qu'il n'est pas Dieu Mais dans le Coran Sourat d'Ordre En quoi C'est en 6 On dit Allah et ses anges Pire pour le prophète Mouhamad Vous qui croyez Priez pour le Mais Allah Il prie à qui Voilà ça Il y a ça ici Sourat d'Ordre En quoi C'est en 6 Certes Allah et ses anges Prie sur le prophète Oh Vous qui croyez Priez sur lui Et adressez Vos salutations Voilà D'accord C'est en 6 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 Ce qui est évident Ce qui est évident C'est que Nous n'avons pas La même foi Et donc L'interprétation Pose problème Au niveau De ce En quoi Nous avons cru On a De l'autre côté Des gens qui veulent Lire la Bible A la lumière De leur foi Et musulmane Et nous J'avons reçu La foi chrétienne Nous lisons Comme il nous a été Communiqué D'interpréter Les écritures Conformément A plein de paramètres Et nous avons Traversé Le débat Et nous avons Surtout insister Sur un point Jésus-Christ A été annoncé Comme Dieu Qui viendrait Lui-même Et Jean Dit qu'il nous a pas Dit ouvertement Qu'il est Dieu Mais il nous a donné L'intelligence De connaître Le véritable Et nous Voyons Nous sommes Dans le véritable En son fils Jésus a été Identifié En son fils Jésus-Christ C'est lui Le Dieu véritable Et notre foi C'est cela Merci pour tous Ceux qui ont été Ici Pour voir se manifester La vérité Merci à vous Nous avons deux points De vue Qui se sont confrontés Je crois que chacun A pu faire sa propre conclusion C'est le peuple de Dieu Qui gagne On vous dit merci Et à une prochaine fois Merci pour votre Votre franc-parlée également Parce qu'on a débaté Avec des gens Qui sont pervers Voilà Le match était chaud Mais on reste des amis Venez nous saluer Voilà Venez nous saluer Bon Je me dis A cause de la foule Voilà Merci beaucoup On reste en contact Voilà Je vous dis Que les chrétiens musulmans On ne peut pas s'entendre On reste des frères On est en fin d'ivoire On est sur des livres Il n'y a pas qu'il y 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 a